1, 2, 3, 4... Passionné de voiture, Délène, 4 ans, atout de l'étoffe d'un champion. Lourdement hypothéqué à la grille de départ, il est en rémission d'une leucémie lymphoblastique aiguë, communément appelée cancer du sang. Quelle course que tu vas faire? Une course en rond? Ouais, une course de NASCAR. Depuis la mi-août, les parents de Délène voient enfin la lumière au bout du tunnel. Après plusieurs mois d'hospitalisation, ponctuée de traitements de chimiothérapie, son état général s'est amélioré depuis l'annonce du diagnostic en octobre 2010. Il était un mois, là, à ne pas marcher. Il fallait je le prendre pour l'amener aux toilettes, puis il fallait je le prendre pour l'amener manger. Il ne marchait plus du tout, là. Puis avec la cortisone, à un moment donné, ça a enlevé l'inflammation, puis là, il n'a plus recommencé à marcher. La leucémie, qui se développe dans la moelle osseuse, est la forme de cancer la plus répandue chez l'enfant. Chez Délène, elle s'est manifestée de façon assez typique. Délène, il s'est présenté avec un certain nombre de jours de baisse d'état général, de la fièvre. Il avait l'air d'avoir une infection. Et puis, surtout, il commençait à avoir une difficulté à la marche. Puis il semblait avoir une faiblesse dans ses jambes, puis des douleurs dans les jambes. Comme tous les parents dans la même situation, Nadia Isabelle Lavoie et Carl Deslauriers ont vécu difficilement l'annonce du diagnostic. Bien, le soir même, les médecins, les infirmières, ils me disaient, veux-tu rencontrer un psychologue, veux-tu rencontrer une travailleuse sociale, veux-tu voir d'autres parents qui vivent la même chose? Mais c'était trop tôt, là. Moi, j'ai... Il a fallu que je prenne du recul toute seule, avec ma famille. Puis après ça, c'est OK, là, j'ai commencé à en parler. Une fois le choc encaissé, ils ont vécu de l'angoisse et de la culpabilité. La première question, je vous dirais, là, c'est pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Est-ce que c'est parce que j'ai pas donné ci ou trop fait de ça? Pourquoi notre enfant a cette maladie-là? C'est-tu nous? C'est-tu moi? C'est-tu elle? C'est-tu? Ouais, c'est ça. C'est ça, on a tout pas... On les a passés assez longtemps, mais je suis content qu'ils nous disent que c'est pas un parent, c'est pas quelqu'un qui est responsable de ces choses-là. Et puis, en fait, il faut rapidement déculpabiliser les parents. On n'a pas de réponse à cette question-là. On sait que dans nos gènes, on est prédisposé à une maladie ou à une autre, mais on n'a pas de réponse à la question de pourquoi ça arrive à des lunes et pas à un autre enfant. Heureusement, les nouvelles sont bonnes pour Délun, qui a connu son lot d'épreuves. La formule sanguine est sortie. Tout est beau. Les globules blancs sont en quelque part autour de 2. Les neutros sont à 0,9. Ça fait que ça a baissé un petit peu, mais c'est normal dans la phase actuelle où est-ce qu'on est. De façon générale, les enfants répondent bien au traitement, avec un taux de guérison qui varie entre 80 et 95 %. On a la chance qu'ils sont en excellente santé au départ, avant que cette maladie-là arrive, avec un cœur, des poumons, des reins, un foie qui fonctionne à merveille. Donc, ils tolèrent les traitements de chimio surprenamment vraiment très bien. Et puis, c'est pas sans complications. Délun, en particulier, a quand même été très malade, surtout pendant les premiers mois intensifs de ses traitements. Il y a eu beaucoup de complications infectieuses, beaucoup d'hospitalisations à cause d'effets secondaires de ses traitements. Comme il est sur la voie de la guérison, ses traitements sont maintenant plus espacés dans le temps. Alors, pas pleurer encore! Pas pleurer encore! Oh, c'est... Oh, malgré! Est-ce que tu avais peur, hein? Non. On a le droit de pleurer. On n'a pas le droit de bouger, mais on a le droit de pleurer ici, là. Oui. Moi, mes peaux pleurer. Je me dis, moi, ma chérèse, ça marche. C'est beaucoup moins de stress. On venait une à deux fois par semaine. Puis là, t'es rendu à... Il y a eu une chimio une fois par mois. Puis entre ça, deux semaines après, il faut revenir pour un contrôle. Fait que, t'sais, déjà là, on peut plus profiter de la maison. Même s'il est en rémission, Délun devrait recevoir des traitements jusqu'en février 2014 pour éliminer tout risque de récidive. Donc, Délun a franchi toutes les plus grosses étapes intensives des phases de traitement initiales de sa leucémie. Là, il est en traitement, on appelle ça un traitement d'entretien ou de maintenance. Donc, les chimios sont beaucoup moins lourdes. Il est la majorité du temps à la maison. Il peut aller à l'école, il peut aller à la garderie, il peut faire ses activités normales. Et puis, il prend de la chimio par la bouche à la maison régulièrement, tous les jours. Puis, il vient nous voir ici à raison d'une fois par semaine jusqu'à, quand ça va très, très bien, une fois par deux à quatre semaines. Donc, c'est vraiment très allégé par rapport à ce qu'il a connu dans l'année précédente. Il est plus en forme. Fait qu'il peut plus faire les activités normales qu'un enfant fait à cette âge-là. Tu pleurais un petit peu? Non. T'as pas pleuré? Deux, deux, un petit peu. Ben oui. Délène, il a fait ça comme un champion. C'est fini! C'est fini! Le bonjour! C'est pas pleuré. C'est pas pleuré que la vie. C'est pas pleuré que la vie? Non. Malgré les piqûres, les traitements et les infections attribuables à la maladie, Délène garde la tête haute, du haut de ses quatre ans. L'enfant accepte nettement mieux tout, toute épreuve. Probablement par un peu naïveté, manque d'expérience, beaucoup d'énergie. Et puis l'enfant aide beaucoup les parents dans l'épreuve. Et puis là, ça devient une espèce de petit transfert d'énergie d'un à l'autre. Une énergie que prend bien soin de catalyser le docteur Brossard et son équipe. Tu sais, si t'as des questions, je pense qu'ils sont beaucoup là, tu sais, présents, parce que je pense qu'ils savent que c'est difficile pour les parents, qu'est-ce qu'ils vivent. Puis autant pour les infirmières, tu sais, ils sont autant là pour les parents que pour les enfants. Tu sais, c'est le fun de se sentir supporté comme ça. Oui, des beaux bisous comme ça sur les dernières années. Oui, oui. On se passe à la télévision.